Musique Oh bonjour, le Seigneur est bénis-eux. Et ce matin, nous vous guettez qu'il vous montre comment il est vraiment important pour l'heure de Jésus-Christ. Amen. Donc le titre de mon message est Worship Jesus. Alors, adore Jésus, mais souvent des fois arrivés, nos lieux qui nous adorent Jésus, nous adorent la croix. C'est ça la différence, il ne fallait pas le faire. Amen. La croix c'est une bonne chose, votre lâche Jésus-Christ il paye le prix, il fait le travail qu'il disait, il a compris beaucoup de choses sur la croix. Et bien pourtant pour nous, bon pécheur, nous vivons à la croix. Mais qui pour faire à la croix, c'est ça ce qu'il nous prendra, qui nous fait à la croix. Il n'a qu'une chose qui nous fait à la croix, il n'a qu'une chose qu'il ne faut pas nous faire à la croix. Amen. Vouloir à Dieu merci, c'est ça. Donc laissez-nous venir nous l'abîmer ensemble dans Mark 12, le verset 6. Mark 12. Le verset 6. Et puis il dit. Il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais c'est vieillement dire entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Merci beaucoup. Donc, s'il continuait de dire, et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vie. Maintenant, que fera le maître de la vie ? Il viendra, fera périr les vignons et il donnera la vie à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole dans l'Écriture ? La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'ordre. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Donc mes frères et sœurs, nous partions de l'attention ce matin, le travail que Jésus-Christ est de faire. Donc, je me trouvais ici, je finis rejette la pierre, je finis tué l'héritier, je finis rejette l'île, mais c'est ça même qui finis la principale de l'ordre. C'est ça même qui finis une vie importante pour nous la vie. Amen. Et c'est ce qu'il nous voit prendre ce matin. La pierre qui est déparlée ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Je ne résette sa pierre là, c'est-à-dire ne pas miser ça dans nos fondations, dans nos bâtiments. Je ne résette l'île, mais c'est ça même qui, s'il manque sa pierre là, il n'y a aucun bâtiment. Amen. C'est sa même fondation là. Amen. Donc mes frères et sœurs, il est tellement très très important qu'il nous apprenne qui est Jésus-Christ, il fait de la croix. C'est pour cela l'inmo, la Bible tient nous une vie dans la terre pour accomplir un travail. N'est-ce pas? L'inmo, la terre pour accomplir un travail, et le travail qu'il a accompli, c'est de prendre le péché de l'humanité. Quand Jean-Baptiste l'identifiait Jésus-Christ dans le jour ou l'un, il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. N'est-ce pas l'Église? C'était pas un petit mouton que tu peux rentrer dans la rivière quand tu disais ça. C'était Jésus-Christ, un homme. Mais tu fais allusion à un petit mouton qui peut être égogé pour le péché de l'humanité. Parce qu'il finit prophétiquement. Prophétiquement, la parole de Dieu lui explique nous que Jésus-Christ il disait un mot. Quand le péché, ce salaire, c'est l'amour. Pour nous qu'avoir payé le salaire du péché, il disait un mot. Et Jésus-Christ il disait une vie de mort afin qu'il nous, nous ne pas périr, mais nous gagne la vie éternelle. Et quand il dit le mot, l'on la croit. Donc tout cela, les prophétiques, les petits bisens arrivés, c'est pour ceux-là qui, quand Pierre dit, « Ah, mon père, vous laissez un mot. » Il dit, « Ah, il y a de moi, Satan. » Parce que Satan n'a pas envie qu'il accomplisse le travail qu'il ait bien pour faire. Souvent, c'est ça qui nous peut remontrer ce matin. Quand je t'adore, le Seigneur connaît comment je t'adore, parce que souvent, des fois, c'est que tu n'as pas tombé dans ma pièce. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Laisse-nous voir ensemble avec moi dans Gala ce matin. Amen. Gloire à Gala, Galate, chapitre 3, le verset 13. Alléluia, le Seigneur est un enfant, il n'est pas l'Église. Oh, ils vont nommer à l'île. Pas sentir mal à l'aise dans la présence de Dieu, dans la présence du Père, du Fils et du Saint de Choui, qui est vraiment merveilleux, qui compte en nous. La Bible dit à nous, « Dieu attend, aimer le monde qu'il a donné Jésus-Christ. » Donc c'était quelque chose qui s'est fini plein, qui s'est fini préparé. Amen. Les mêmes l'alpha, les mêmes l'oméga, les mêmes le commencement, les mêmes la fin, donc ils comptent toutes choses. Ce n'est pas nous qui parlons de Géli, qui peut y en a, qui ne peut pas. Ils comptent toutes choses. Mais tout de même, ils donnent nous le sens. Ils disent, peut-être qu'il n'a pas réparti. Peut-être. Si vous savez dire, si, mon frère, si, qu'est-ce qu'il n'est pas arrivé, qui peut pas répartir. Amen, l'Église. Amen. Dieu nous l'étend, vos frères et soeurs. Alors, Galat 3, 13, il dit, « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit, « Maudit et quiconque est bandu au bois. » Alors, tout ce mann'parole-là, les soeurs aussi, depuis longtemps, depuis dans l'Ancien Testament, qui dirent, « Si un kikène est bandu au bois, il y a un pendant ou une moule ou le bois, il y a une malédiction. » Alors, c'est pour cela que Christ nous disait, « Pondit au bois, c'est-à-dire crucifié, en pendant de la croix. » Parce qu'il y a une malédiction à ce moment-là. Est-ce que Christ nous a une malédiction ? Non. Mais qui fait une vilaine malédiction ? Pour prendre deux malédictions, nos malédictions, nos malédictions. Est-ce qu'il se comprends cela ? Alors, quand il prend nos malédictions, il met les à la croix, il amène les à la croix, il couloute les là-bas. La croix les représente, le bois ici les représente ainsi de malédictions. Donc, Aurélie a dit, « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu qu'il a fait un malédiction pour nous, quand il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Alors, si Jésus-Christ, « Maudit et quiconque est pendu au bois. » « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Qu'est-ce qu'il y a dit ? « Maudit et quiconque est pendu au bois. » « Maudit et quiconque est pendu au bois. » C'est pour cela qu'il ne reste pas sur le bois. Mais les mots sur le bois, « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Parce que le salaire du péché, c'est ? « L'amour. » Les mots pour le péché. Parce que le moment d'une pécheure, la Bible dit que Jésus-Christ n'est pas de péché, jamais. C'est l'homme qui parle de péché. Mais nous tous les péchés. Est-ce que tu comprends ça ? Amen. Jésus-Christ, il n'obéit ça jusqu'à la mort. Alors, les mots pour qu'il est capable de prendre nos malédictions, payer sa prière qui nous supposait payer là. Il prend nos places afin qu'il ne nous parle pas de péisson. Amen. Amen. Et en même temps, les maîtres me disent pour nous, afin qu'ils nous nous gagnent la bénédiction. Amen. Nous continuions de retrouver le monde des autres nous avons des versets qui disaient afin qu'ils soient arrivés pour nous prendre. Donc, il prend nos places sur la croix. C'est pour cela aussi qu'avant que Jésus-Christ les crucifiait, les scribes, les pharisiens, les spécoses, les dire, bon, il est préférable qu'il y ait un seul mot pour les autres. Et c'était prophétique quand tu peux dire ça. Un seul mot pour tout. Pas besoin de tout pour un disciple, tout vient de seul. Alors, je ne touille le même, je ne touille Jésus. Mais c'était quelque chose qui s'est fini préparé d'avance. C'est fini plein d'avance. Ils disaient, ils connaissaient, c'est pour cela de dire mon âme maîtrise jusqu'à la mort. Dans le jardin, je ne sais pas ni lui dire ça à la fois de lui. Dans mon désastre, je rappelle-moi. Donc, ils disaient, mon âme maîtrise, si tu connais les diablements, ils ne devaient pas qu'ils paient. Mais ils devaient payer sa prière. C'est un prix fort qu'ils payaient. Amen, l'église. Et laisse-nous continuer avec la parole de Dieu parce qu'il y a la parole de Dieu qui ne peut pas franchir nous ce matin. Amen. Laisse-nous dire dans Actes des Apôtres, le verset, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le verset 21. Dans le sens, quand il mouge, la Bible dit à nous, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, n'importe qui s'en a, n'importe comment tu es, n'importe qui tu es, n'importe qui te capable de faire, si tu invoques le nom du Seigneur, tu vas être sauvé. Qu'il faire ? Parce que c'est lui qui n'a compris le travail. Amen. Amen, l'église. Alléluia. Je nous retourne dans Jean. Vous êtes arrivés pour un point qui m'aurait causé vraiment les clairs, tellement clairs. Pour moi, les clairs, c'est ça qui m'aurait envie de faire du clair pour ceux-là afin qu'ils ne se pas tourner dans mon piège. Amen, l'église. Alors, dans Jean, le chapitre 11, le verset 25, qu'est-ce qu'il dit ? Jean 11, 25, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'était avant qu'il m'ose. L'épée déjà déclore ce qu'il y était. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est qu'il lui dire, l'y faire. Et c'est qu'il lui ordonne mais vit dans l'existence. Alors, il dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'il ne va pas tuer la vie ? Non, la vie, c'est la vie, n'est-ce pas l'église ? Alors, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors, si nous ne croire en Jésus-Christ, même si nous mons physiquement, mais spirituellement, nous vivons. Est-ce qu'il ne croit en cela ? C'est pour cela qu'il dit, celui qui croit en moi, il vive. Il y a le salut, il ressuscité. Et dans le verset 26, il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Est-ce qu'il nous croit en cela ? C'est ça qu'il nous disait, un peu autant qu'il nous croit. Amen, église. Alléluia, merci Seigneur. Dans Luc, est-ce qu'il nous dit Luc maintenant ? Dans Luc, Oh, gloire à toi Seigneur, alors, mes frères et sœurs, vous pouvez montrer ce qu'il dit tellement. Non, vous l'aurez pas dans le message, il y a un petit message, mais seulement l'Église. Alors, l'Église, alors, Luc 24, Luc 24, le verset premier. Luc 24, le verset premier, l'Église. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin pour autant les aromates qu'elle avait préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage qu'on taire mais ils leur dirent pourquoi cherchez-vous hormis les morts celui qui est vivant. Vous êtes tous ça? Est-ce que Jésus-Christ est mort? Non. Est-ce que Jésus-Christ est mort, l'Église? Non. Deux mille ans de cela, il finit ressuscité. Amen. Il n'est plus l'eau la croix et il n'est plus dans ton peau. Amen. Il finit paye le prix une seule fois pour Dieu. Il n'est pas pour le monde pour la croix. Il n'est pas pour le monde pour le monde pour le monde pour le monde. Il dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, « Si nous croire, nous pourrons être sauvés. » Il dit, « Si tu crois, tu seras sauvé. » Alors, « Nous croire, nous pourrons être sauvés. » C'est pour cela qu'il est important qu'il nous crée. Nous adore Jésus-Christ ressuscité. Nous adore Jésus-Christ vivant. Nous adore Jésus-Christ présent. Nous allons à la croix pour nous déposer nos péchés et dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » N'est-ce pas, l'Église ? Alors, quand nous allons vers Jésus-Christ fatigués et chargés, qui va vous dire ? Nous allons à la croix, nous reconnaissons, le travail qu'il est fait à la croix qui va nous fatigués, qui va nous changer. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il y a de la croix. Ah bon ? Alors, le diable, il y a un accès, il y a un droit, il ne met pas de la faix dans notre vie. Alors, à un moment donné, nous sommes-nous écransés dans nos affaires-là. Alors, qu'il y a de la croix et qu'il y a de la croix parce que c'est là que Jésus-Christ prend tout cela à la vie pour dire, il y a une malédiction, quoi de ça ? L'eau la croix. Enfin, qui nous, nous venez ? Bénédiction. Mais c'est de trouver qui vraiment, nous, pas plus capable de bénir, nous, pas plus capable de prospérer, tout ce qu'il nous peut faire pas périr ici, à un moment donné, nous, ils prendront chance qu'ils nous le fèrent dans le passé. Est-ce qu'ils nous adorent la croix dans le passé ? La croix, c'est la malédiction. Alors, on me dit, on coupe bien. Est-ce qu'il est clair ? Amen, Amen. Oui, on acceptait Jésus-Christ, c'est bien, mais est-ce qu'il te coupe bien là ? Il y a encore bien accès dans ton avis. Amen, l'Église. Alors, mes frères et soeurs, le moment qu'ils ont accepté, Christ coupe tout le lien qu'il n'a pas parté dans le passé. Bien sûr, les frères et soeurs qui sont nés dans l'Église, je ne sais pas même connaître qu'ils étaient sur le même c'est qu'ils utilisent dans les autres religions avant d'adorer la croix et non cela. L'adoration de la croix, donc, mes frères et soeurs, d'après la parole de Dieu, ça ne se fait pas. La croix, c'est la malédiction. Adore Jésus-Christ vivant, ressuscité. Amen. Si vous continuez, il y a un petit peu plus loin, Jésus-Christ dit même qu'il apparaît avec Marie, Isérie, et Marie, ou Maud, un cas comme ça, Isérie dit, pas touche-moi, pas touche-moi parce qu'il me rend pour mon travail. Il sanctifié, il y a une l'autre là, il glorifié là, il n'est pas capable, il n'est pas capable, il n'est pas capable, c'est pour ça qu'il se dit l'homme ne peut voir Dieu. Amen. Alors, si l'homme voit Dieu, il n'est pas capable. Alors, c'est pour cela que Jésus-Christ il pendre la terre. Amen. Jésus-Christ, il ne bat Dieu de la terre. C'est Dieu de la terre qui dit le mot. Dieu de la terre. Non ? Amen. Alors, il est en de la terre. C'est pour cela qu'il dit je ne trouve moi, je ne trouve le Père. Parce que le Père dit en lui. Amen. Dieu, quand il est en de la terre, c'est du moins, quand il trouve Jésus-Christ, il trouve Jésus parce que Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il y a des choses que Jésus-Christ fait. Amen. Alors, est-ce que Jésus-Christ pourrait aller à la croix pour aller à la croix ? Non, il m'a envoyé à la croix. Alors, pas à la croix. À la croix, oui, tout dépose l'effort d'eau, les soucis, les problèmes, les péchés. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, subit, tu crie, chers ma face et se détourne, il est détourné de ces choses qui te fait pratiquer qui ne fait pas bon. Que fait il n'est pas bon ? Parce qu'il y en a qu'il y a des choses qui n'est pas bon. Alors, mon frère, mon chère, ce message ce matin, il n'est pas de message compliqué, il y a une message simple pour faire nous comprendre qu'on adore le Seigneur, on adore l'esprit et en vérité, présent au milieu de nous. C'est pour cela, il y a quand deux ou trois assemblées, l'esprit au milieu de nous. Amen. Bien sûr, on ne connaît pas le signe de la christianité, c'est la croix. Bien sûr, on trouve que la croix est la croix. Un petit cross, il vide la croix là, mais ça ne veut pas dire qu'il doit l'adore, ça parce que le moment qu'il doit l'adore en la croix, il ne fait rien de l'autre. Amen. Il est simplement un symbole, est-ce que je comprends ça ? qu'il doit l'adore en la croix. Il doit l'adore en la croix. Il ne fait rien de la croix. Il ne faut pas les pratiques. Il ne faut pas les choses là. Amen. Qui te dit là-bas même ? Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on adore Jésus, mais ne pas d'où la croix. La croix, il est simplement un symbole qui rappelle-nous que Jésus-Christ, à un moment donné, il nous prend de péché, il nous t'aille le prix. Il nous dit malédiction, mais nous devons bénédiction en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, maintenant, il habite en nous, et Jésus-Christ n'est pas capable d'être malédiction. Jésus-Christ, il habite en nous, et il n'est pas capable d'être malédiction. Donc, si Jésus-Christ habite en moi, il y a une bénédiction, donc moi aussi, je viens de bénédiction, et je ne suis pas capable de retourner maintenant pour qu'il y ait une malédiction. Est-ce que je comprends cela? Je veux continuer d'avancer, je veux continuer de progresser, et je viens de la croix à un moment donné, mais je vais continuer d'avancer, je vais continuer d'avancer, je vais continuer d'avancer, je vais continuer d'aller, Jésus-Christ, alors la croix, il finit d'aller. Est-ce que je comprends cela? Amen, l'Église? Alors, mes frères et soeurs, voilà ce travail important. Ils payent le prix, ils payent la totalité. C'est pour cela qu'il n'y a peine à aucune condamnation ni malédiction pour ceux qui ont Jésus-Christ. Parce qu'ils ne paient plus la croix. C'est la parole qui dit Jésus, c'est la parole qui dit ça. Amen, l'Église? Maintenant, Jésus en moi, mon bénédiction, je reconnais le travail qu'il a accompli de la croix et je continue à avancer et je veux toujours déclarer, je veux toujours confesser qu'il est maintenant, mon bénédiction en Christ. Amen. Je ferme la porte. Amen. Pour le sang de Jésus-Christ, il paye le prix avec son sang. Amen. 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 Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, mes frères et soeurs, ce travail que Jésus fit accomplir pour nous, c'est un travail vraiment merveilleux. Amen. Et aussi, nous faisons révoquer le droit qui dégale, qui nous donne à l'ennemi à travers cette pratique-là. Quand nous brillez, nous faisons de mon pardon, bien sûr, parce que dans l'ignorance, nous nous ferons vie. En manque de connaissance, le peuple périr. Alors, dans l'ignorance, nous voulons faire cette pratique qui est la parole de Dieu dit à l'épargne. Alors, qu'il nous fait? Nous demandons pardon, nous répentons, et nous révoquons, nous demandons le Père, révoquons le droit légal qui l'ennemi a gagné à travers cela. Et nous coupons cette dernière-là, et nous appliquons le sang de Jésus en nous, et nous continuons à avancer. Amen. Amen, l'Église. Amen. Et très, très, très important. Amen. Amen. Donc, ce matin, c'est ce qu'il faut faire. de vous faire à la prière, de vous prier, de vous renoncer, de vous révoquer le droit légal, et de vous sortir libre, guéri, et en bonne santé. Amen. Parce qu'il a la croix, il prend la maladie. À la croix, il prend la maladie. Il prend malédiction. Il prend tout un péché qui n'est pas d'exister. Il prend tout l'une météo à la croix. Amen. Et il s'autilie. Amen. Il lave-nous, il purifie-nous, il justifie-nous. Alors, nous adore Jésus-Christ en esprit, en vérité, vivant au milieu du monde. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Mère. Merci, Mère. Amen.